Toulouse est toujours relégable, la 18ème place pour l'équipe de Dominique Arribagé qui a l'espoir de s'en sortir. Pourquoi pas une victoire face à Montpellier 7ème, Toulouse n'est qu'à 2 points de la 17ème place. Le TFC est privé de Tisserand et Grigoré suspendu, Dido est blessé, Montpellier de son côté n'a pour absent qu'Aït Fana. La première opportunité est toulousaine avec cette longue touche, la remise dans la surface puis cette frappe de Jean-Daniel Agpagpro le capitaine de Toulouse. Et l'international ivoirien rate le cadre et c'est peut-être de bon augure pour la suite du match. Toulouse qui continue à jouer haut et à récupérer de bons ballons, attention à Wissam Beignéder qui efface un premier joueur Montpellier 1, puis un deuxième avant de centrer, contrôle d'Oscar Trérault et la frappe en se retournant à bout portant. L'ouverture du score pour le TFC dans les arrêts de jeu de la première période. Deuxième but de la saison pour Trérault sur le premier tir cadré du match pour Toulouse. Le TFC a marqué sur chacun de ses 8 derniers matchs à domicile. C'est encore une fois le cas et ça permet de mener 1 à 0 à la mi-temps. Montpellier est piégé et va devoir se réveiller des Montpellier 1 qui n'ont remporté que 2 de leurs 5 derniers matchs mais qui restent sur un 0 à 0 intéressant sur le terrain de Monaco avec en prime un pénalty raté par Lucas Barrios qui aurait pu offrir la victoire au joueur de Roland-Courbis. Ils essayent de revenir dans cette seconde période mais Ali Hamada réussit à dévier le ballon du bout des doigts. Une victoire et 3 défaites sur les 4 derniers matchs pour Toulouse. La victoire du jour est capitale et les Toulousains s'y accrochent mais Montpellier continue à montrer un meilleur visage dans cette seconde période avec cette frappe et Hamada à la parade. Encore une fois le gardien de Toulouse sauve son camp. Dominique Haribagé stresse, il reste encore un petit peu de temps dans ce match même si son équipe bénéficie d'un coup franc. Le ballon est sauvé par Geoffrey Jourdain. Des Toulousains qui essayent de jouer assez haut dans ces dernières minutes pour ne laisser aucune munition à Montpellier. Après avoir marqué l'unique but du match pour l'instant, Montrero a bien tiré ce coup franc, ça n'a pas suffi. Encore une opportunité pour le Toulousain avec Tongo Dumbia, la frappe de l'international malien. C'est encore sauvé par Jourdain. Il n'y aura pas de but supplémentaire dans ce match. Victoire extrêmement précieuse pour Toulouse qui bat Montpellier 1-0. C'est encore sauvé par Jourdain.